Je me joins au remerciement qu'a pu faire tout de suite mon frère, le maire de Sabaudala. Je voudrais remercier Egeo pour cette initiative qui vient se joindre à tant d'autres. Depuis que nous avons été élus à la tête du département de Saraya, nous avons bénéficié de la collaboration du soutien d'Egeo. Et cela nous a permis d'octroyer une ambulance pour le centre de santé de Saraya. Cela nous a permis de faire quatre salles de classe, dont deux à Mamahodon et deux autres à Saraya. Cela nous a permis tout récemment de faire une addiction d'eau à Jahaba. Cela nous a permis aussi d'accompagner des groupements de femmes pour leur autonomisation à travers un financement qui les permettait de se prendre en charge sanitairement, mais qui les permettait aussi de vacuyer à leurs activités. Et cela les a permis et cela les a renforcés dans leurs activités. Nous avons aussi, à travers notre collaboration, notre partenariat avec Egeo, pu accompagner l'association des élèves ressourcitants du département de Saraya. Nous avons accompagné aussi le CEDESI et nous allons bientôt accompagner aussi le réseau des entrepreneurs de Saraya. Donc tout cela, c'est pour vous dire tout simplement la bonne collaboration qui existe entre la société Egeo et nos collectivités territoriales, notamment le conseil départemental de Saraya. Et si nous avons pu réussir cela, c'est vrai qu'il y a la volonté du niveau central, mais à la base, il y a des hommes aussi qui sont dévoués, qui se battent pour vraiment améliorer les conditions et les situations de nos populations. Donc parmi eux, il y a mon ami frère Lamine, Lamine Dioub, que je ne cesserai de citer chaque fois que de besoin. Chaque fois que de nécessaire, je le ferai parce qu'il n'a pas un travail formidable sur le terrain. Mais dire aussi que c'est grâce à la vision d'un homme, mon frère l'a dit tantôt, M. Dabo, un homme qui est très humble, très social, discret, mais qui fait un excellent boulot. Si la zone est assez calme, les relations entre la société et la communauté vinière sont paisibles, c'est grâce à cet homme, c'est M. Aziz Si. Il le sait, quand il faut le dire, quand il faut remercier, on remercie, quand ça ne va pas au ciel, on sera obligé de le dire. Beaucoup de choses sont en train d'être faites, mais cependant, il faut remarquer que beaucoup de choses aussi restent à être faites. Dans le département de Sarai, beaucoup de choses restent à être faites. L'exploitation minière a commencé, ça fait bientôt 15 ans, mais jusqu'à présent, il y a des doléances qui reviennent chaque année sur la table. Parce que tout simplement, le montant qu'on a alloué pour l'appui au développement est très faible. 0,5% pour développer les collectivités territoriales du département de Sarai. C'est trop faible. C'est des choses qu'il faut rectifier, moi je pense, à mon avis. Si on voudrait aspirer à un développement, un développement harmonieux, pour que ces populations puissent sentir l'exploitation minière, il faudrait que les chiffres d'affaires annuels, qu'on remonte ça à 1, voire 5%, pour pouvoir prendre en charge les besoins, les doléances, les préoccupations de ces populations. Parce qu'après 15 ans d'exploitation minière, dès que trois sociétés se sont relayées, chaque société a fait ses bénéfices et partie, c'est la troisième société qui est Indebourg, qui est en train d'exploiter aujourd'hui l'or, même par l'or, sûrement, mais même l'argent de notre sous-sol. Et actuellement, je pense qu'une autre usine est en train d'être construite, donc deux usines. En 2000, en 2007, Egeo était à 20 km². En cette même période, Egeo est à 295 km². Donc toutes les sociétés qui intervenaient dans la zone, après leur exploration, c'est Egeo qui a pu racheter. S'il y a eu un rachat, ça doit se ressentir, c'est la population. Et donc c'est pourquoi je demande vraiment aux autorités de Egeo de redoubler d'efforts et de revoir, en tout cas, cette clé de répartition qui est très faible pour développer le département de Saria. Le département de Saria ne se limite pas à la commune de Sabo-dala seulement. Si vous développez Sabo-dala, vous oubliez le reste du département. Jusqu'à présent, vous n'avez pas développé le département. Il faut développer Sabo-dala, développer Hossanto, développer Misre-surimanna, développer Saria, développer Bembu, développer Mémadina-bate. C'est en ce moment que nous allons sentir qu'il y a eu développement. C'est pourquoi on vous appelle très sincèrement à redoubler d'efforts dans ce sens. Et par rapport au conseil départemental, qui aujourd'hui n'est pas très connu des autorités au niveau des autorités minières, nous sommes tous des élus, nous avons des compétences différentes. Par exemple, si je parle dans le cadre de l'éducation, les communes peuvent gérer la maternelle, la case des tout-petits, l'école élémentaire. Mais quand ils choisissent le collège, quand ils choisissent le lycée, c'est le conseil départemental. Et si le conseil départemental n'a pas ses moyens, ou n'a pas été accompagné, comment nous allons prendre en charge ces besoins. C'est pourquoi nous demandons vraiment que vous revoyez votre clé de répartition et que vous fassiez une discrimination positive. Parce que le conseil départemental n'a pas de recherche. Nous n'avons pas de fiscalité. Il y a tout ce simple pont qu'on envoie et qui nous permet aujourd'hui de faire certaines réalisations. Sous-titrage Société Radio-Canada